C'est avec un grand plaisir que nous pouvons retrouver notre ville de Troyes prendre les couleurs du célèbre Tour de France. Et c'est ici même qu'aura lieu le départ du 7 juillet. Mais avant de parler de cet événement, il est temps de parler des différentes expositions municipales qui jonchent la ville. Nous commençons notre parcours des différentes expositions municipales sur le long du canal. Il abrite quelques photographies surréalistes du Tour de France, dont la chute de Pascal Simon, mais aussi l'épreuve caniculaire de 1976. Bonjour madame, vous attendez les vélos ? Bon, pas de panique, toutes les expositions sont disponibles jusqu'au 31 août. C'est ici, au parvis de la préfecture, à la Place de la Libération, que se situe l'exposition municipale la plus importante. C'est ici même que vous connaîtrez les différentes dates clés de 1929 à 2005 sur le Tour de France et la traversée à Troyes. Mais aussi des deux familles qui ont bercé le cyclisme au bois, comme la famille Bidot et la famille Simon. Nous n'oublions pas les commerces du centre-ville qui se sont mis aussi aux couleurs du Tour de France, avec ces petites banderoles en haut des vitrines, mais aussi des vitrines aménagées pour célébrer le Tour de France. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, même les non-sportifs peuvent se retrouver maillot à poids au brin des comptes ? Même les restaurateurs sont à la couleur jaune. On n'oublie pas les différentes expositions intérieures, comme à l'Hôtel de Ville de Troyes, mais aussi à la Maison du Boulanger et à la Médiathèque, tout ça jusqu'au 31 août. On se retrouve la semaine prochaine pour un entretien bien particulier avec une célébrité du vélo au bois, Pascal Simon. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada